Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver pour vous reproduire le maquillage que je porte juste là donc j'espère que ça va vous plaire, j'ai voulu vous faire un make-up dans les tons bleus pourquoi ? Parce que je vous explique, j'ai été faire les soldes et j'ai trouvé qu'une seule chose en soldes c'est la palette Festish de Kat Von D qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique et comment dire, elle est plus grande que ma tête donc voilà, je voulais absolument vous faire un tuto avec parce que ce n'est pas prévu du tout que je l'achète je sais que je l'avouais, je l'avais mis une dernière dans ma wishlist de Noël de l'année dernière c'est pas la même, c'est pas le même packaging mais les fards se ressemblent énormément j'ai évité de la casser donc en gros, elle se présente comme ceci, est-ce que vous voyez comment elle est magnifique ? et la pigmentation, est-ce qu'on peut en parler de la pigmentation ? c'est une pure merveille et moi j'ai craqué sur le bleu que vous voyez juste ici vous voyez le bleu paleté qui est genre trop 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 canon vous avez un grand miroir juste là, bon je ne vais pas vous éblouir donc je ne vais pas vous le montrer mais elle est juste sublime et je l'ai payé 35,80 euros je crois à la place de 50 euros, non à la place de 59 euros pardon donc presque 60 donc franchement j'ai craqué, je me suis dit tant pis je la prends, je la voulais, je la prends donc voilà, je vous ai posté un sondage sur Instagram si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous le mettrai juste là n'hésitez pas à aller vous abonner donc je vous ai posté un sondage vous demandant si vous vouliez un tuto avec cette palette et vous avez été nombreux à me répondre que oui donc du coup je me suis dit ok bon d'accord, je vais en faire un de toute façon même j'avais tellement envie de faire un make-up avec cette palette et franchement je ne suis vraiment pas déçue je suis tellement contente du résultat si vous saviez, je pense que vous allez le voir en vidéo j'ai adoré tourner cette vidéo là donc bah écoutez, voilà c'est tout donc si ce tuto là vous intéresse je vous laisse regarder la suite, c'est parti je viens tout d'abord appliquer ma base à paupières qui est la Insurance de Too Faced sur toute ma paupière mobile pour venir tenir parfaitement les fards ensuite pour fixer la base à paupières je prends un fard couleur Cher et il n'y en a pas dans la palette du coup je suis venue prendre celui de la palette Urban Decay la Hit et j'applique ça avec un pinceau plat sur toute la paupière ensuite avec un pinceau estompeur je viens prendre la couleur Sex comme vous pouvez le voir c'est un genre de jaune un petit peu orangé qui est vraiment très joli et là je viens le placer dans le creux de paupières pour en fait venir faire le fard de transition ensuite avec un pinceau plat je viens prendre la couleur Obsession qui est un bleu magnifique et je viens l'appliquer en fait sur toute la paupière mobile et par dessus je viendrai appliquer un autre fard pour venir faire ressortir le fard que je viendrai placer après alors bien sûr je n'ai pas l'opacité que je veux la première couche du coup ce que je fais c'est que j'en applique petit à petit et j'étire la matière en fait et j'en rajoute pour avoir l'opacité que je souhaite c'est une étape qui prend assez de temps on va dire parce qu'en fait il faut vraiment que ce soit bien homogène que ce soit bien appliqué du coup j'ai mis un petit peu de temps à faire cette étape ensuite avec un pinceau estompeur une fois que j'ai l'opacité que je souhaite je viens estomper tout ça pour ne pas avoir de pâté ou quoi que ce soit franchement la clé d'un beau maquillage c'est l'estompage et du coup là je viens estomper les rebords pour bien mélanger les couleurs ensuite avec un pinceau plat tout petit je viens prendre la couleur latex et là c'est vraiment une couleur bleu nuit avec des paillettes qui est juste sublime et je viens repasser par la couleur Obsession pour en fait vraiment intensifier le fard je trouve ça trop joli et ensuite je viens encore une fois estomper le tout refaire le contour de mon creux de paupière avec la couleur Sexe et le même pinceau qu'au début parce qu'en fait à force d'estomper la couleur part un petit peu du coup je viens en remettre et enfin avec un pinceau très très fluffy je viens estomper tous les contours pour vraiment que ce soit bien flouté bien estomper ensuite avec un tout petit pinceau je viens prendre la couleur Keuf je crois que ça se prononce et je viens l'appliquer en touche lumière au milieu de ma paupière mobile j'aime beaucoup faire ça je trouve ça tellement joli et enfin avec un pinceau de liner je viens prendre le noir qui est rubber je crois ça se prononce et je viens tracer un trait d'eyeliner enfin avec le pinceau estomper du tout début je viens reprendre la couleur Sexe et je viens le mettre en ras des cils et comme vous pouvez le voir j'ai fait mon teint ainsi que mes lèvres et mes sourcils hors caméra et enfin je viens reprendre la couleur Latex il me semble pour mettre au ras des cils inférieur avec un pinceau tout petit ensuite j'apporte une touche lumière avec la couleur Keuf en coin interne je viens recourber mes cils et appliquer du mascara le mascara que je viens appliquer c'est celui de chez Marc Jacob en petit format voyage je trouve ça très pratique si vous avez des faux cils n'hésitez pas à appliquer vos faux cils moi personnellement j'en ai pas mais je pense qu'avec des faux cils ça ferait un effet waouh mais bon moi je n'en avais pas du coup je n'ai pas pu en appliquer et je viens aussi en mettre en ras des cils voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère que le résultat vous plaît en tout cas moi j'adore je trouve ça tellement joli cette palette est très belle je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz